Allez, l'arbitre de la rencontre, Rémi Egbon, assisté par Aurélien Carrier, Laurent Collin va donner le coup d'envoi du match, c'est à taper par Peter Nelson et tout de suite on va aller lober le premier bloc, c'est Emile Cailliau qui récupère ce ballon juste devant les 22 mètres, la libération va être efficace, Grigory Meckes qui va aller chercher son pilier gauche Anthony Martin pour créer un nouveau point de fixation, ça jaillit très vite, on va tout de suite rechercher le centre du terrain avec une nouvelle fixation autour des Asavans, la nouvelle charge pour le deuxième ligne Ben Serroth qui revient justement lui également de blessure, ils font un retour dans le groupe de même que Peter Nelson il y a beaucoup de changements par rapport à la semaine dernière, Dimitri Doucet désormais, Grigory Meckes qui va aller rechercher un nouveau ses avants, il a été bien stoppé là Anthony Martin, pour l'instant les violets n'ont pas forcément progressé sur ce premier temps de jeu mais ils insistent, ils vont de nouveau chercher Ben Serroth il y a une bonne défense, un bon grattage là de la part de Valentin Seyer qui va pouvoir récupérer une pénalité, c'est vite joué, on essaye de mettre le feu du côté de Thibaut Dufault pour le Stade Dijonais je l'ai dit finalement cette équipe n'a pas forcément quelque chose à perdre dans cette rencontre et donc elle va essayer d'envoyer du jeu avec cette pénalité, je joue rapidement et la réponse du berger à la bergère avec un bon grattage cette fois-ci d'Audrix en la ville justement on en a déjà parlé mais vous avez dépanné sur un match, c'est pas forcément votre match préféré je suppose cette saison ni le match préféré, ni le poste de mon poste préféré donc voilà, j'ai essayé de faire ça pour l'équipe, ça s'est pas forcément bien passé mais bon alignement, on va aller chercher au fond d'alignement, ce sera pour Quentin Pointu Quentin Pointu, le pilier en percussion avec le ballon qui a été ramassé à la charge du deuxième ligne Josh Peters, le deuxième ligne d'origine britannique mais internationale espagnole Thibaut Dufault vers Ignacio Mires, Ignacio Mires qui va faire jouer derrière lui il y a Sakusa Buretti Kiyasa qui réussit presque à transmettre à Conduché finalement le ballon a été ramassé par Colin Lebihan temps fort pour les joueurs bourguignons avec le centre du terrain désormais Emma Jola avec la tentative de grattage de Dimitri Jean-Etienne ce n'est pas réussi avec Buretti Kiyasa qui a été pris par deux joueurs il a finalement tombé le ballon en avant et donc on aura une mêlée bien autour de la défense burgienne de faire exploser le ballon au contact des joueurs dijonais et la séquence défensive va permettre à Bourque de récupérer la munition sur la mêlée à venir c'est plutôt un de vos points forts cette saison également la défense, j'ai beaucoup parlé de la défense bourguignonne qui sur ce début de match était efficace mais la défense burgienne c'est également un gros gros point fort oui on s'appuie sur notre défense on travaille beaucoup et on se rend compte que sur les matchs elle est plutôt efficace donc on va essayer de continuer comme ça aujourd'hui on voit que les deux équipes ont des intentions de jeu on voit deux équipes qui tiennent le ballon qui avancent aussi avec le ballon mais pour l'instant il y a toujours une petite faute de main qui empêche l'équipe qui porte le ballon de marquer des points allez on va suivre cette nouvelle épreuve de force on s'est un petit peu soigné du côté on s'est fait soigner un petit peu du côté des premières lignes on va se donner les consignes défensivement et offensivement on peut s'attendre à Dujo au pied du côté Bresson aller chercher peut-être Peter Nelson et son pied gauche pour dégager ce camp à moins que Grégory Mekes prenne le jeu au pied à son compte derrière la mêlée on va suivre ça du côté de Dijon on s'est replié du côté à Daxel Duccellier à l'arrière qui est venu se mettre en bord de touche pour couvrir oui il y a un gros effort là de la mêlée dijonnaise mais on a poussé en travers indique l'arbitre de la rencontre Rémi Egbon du côté des Bourguignons et les joueurs Dijonais ont récupéré le ballon ils reviennent s'installer dans le camp des Burgiens pour l'instant il donne du fil à retourner à cette équipe burgienne avec Paul qui va aller chercher Myrès Myrès qui va aller chercher le centre du terrain avec Conduchet l'ancien Agené qui tombe le ballon au contact sur le plaquage de Paul Sosaret par contre Paul Sosaret il a l'air véritablement de souffrir au côte avec désormais Charles-Antoine Benoît Charles-Antoine Benoît vers Pierre Santallier Pierre Santallier qui n'est pas tenu donc il essaye de se relever finalement le ballon ramassé par Charles-Antoine Benoît très actif sur cette action on l'a vu à deux reprises Grégory Méquez maintenant qui va ouvrir avec Nelson on va aller chercher Dimitri Jean-Etienne Dimitri Jean-Etienne pour Grégory Méquez avec Baradel Baradel la petite passe pour faire jouer les Bresson qui essayent de faire vivre ce ballon ça progresse bien sûr les 40 mètres avec désormais de nouveau l'ouverture vers Peter Nelson Peter Nelson qui finalement n'a pas pu faire progresser cette action on va suivre ce lancé forcément il est arrivé il y a quelques semaines c'est peut-être le point le plus compliqué pour un nouveau talonneur c'est de les lancer en touches les combinaisons à appréhender avec l'équipe oui c'est sûr après il faut savoir que les avants font énormément de touches durant la semaine donc je pense qu'il a eu le temps depuis de se régler il est au point aujourd'hui et on a vu que la première avait été une réussite avec les avants qui justement partant en pick and go qui essayent de progresser qui vont récupérer une pénalité et peut-être même plus puisque les joueurs dijonais font un petit peu trop de fautes il va tenter cette deuxième pénalité pour donner un avantage de 6 longueurs dans cette partie et pour rappel voilà c'est fait c'est passé et au poste de numéro 10 et après 27 minutes l'occasion pour Dijon de réduire un peu l'écart au score et ce serait pour eux une bonne chose elle est lointaine à cette pénalité pour le boteur oh il a glissé et il a glissé et c'est complètement manqué et donc ça va donner l'occasion aux joueurs à Bressan peut-être de se relancer ils ont été un peu surpris j'ai l'impression les Bressan par cette trajectoire du ballon oui c'est sûr on a vu les Bressan qui jusqu'à maintenant à chaque fois qu'ils sont rentrés dans les 22 mètres de Dijon ont marqué des points notamment par le pied de Greg Mekes maintenant ce serait bien de mettre un essai pour confirmer à nouveau ce temps fort le ballon qui a été un petit peu cafouillé mais derrière la puissance d'Antoné Jekou permet à son équipe de reprendre de l'avancée avec désormais Angalangy voilà Angalangy il joue les autotamponneuses là il a renversé De Bourguignon et on se rapproche de la ligne d'ambute avec Pierre Dupouille du côté Bressan et c'est laissé laissé pour Pierre Dupouille sur cette action voilà le premier essai Bressan qui est venu après une pénalité récupérée en mêlée un mouvement en touche et sur cette action on va admirer la puissance de Sionnet Angalangy qui a permis à son équipe de progresser et donc Pierre Dupouille qui marque ce premier essai voilà donc 11 à 0 en faveur de Bourg-en-Bresse on va avoir ensuite à l'entrée en jeu du demi de mêlée Kuziolek pour Dufo et enfin il y aura un troisième joueur un dernier joueur qui va entrer c'est Bastien Berenguel qui entrera à la place de Kafotam qui a été longue à la liste de joueurs qui a cédé sa place à du côté à De Dijon et du côté de Bourg et bien on a fait le choix cette fois-ci de ne pas prendre les points en fait de jouer ce ballon Florent pardon excusez-moi j'ai pas écouté j'étais à fond dans l'action j'ai dit que cette fois-ci on avait fait le choix du côté de Bourg de ne pas forcément aller chercher les points mais plutôt d'essayer d'aller marquer un essai oui je pense qu'on a été assez confiants par rapport à la séquence offensive qu'on a faite précédemment le petit jeu au pied dans l'ambute la pression et c'était bien couvert par Dusselier Mathis Vier qui avait tenté à la transversale on va peut-être essayer de jouer rapidement de côté de Dijon on va repartir désolé c'était difficile de tous vous les compter on voit une traversée de Quentin Drencourt oh Quentin Drencourt oh il a les calmes Quentin Drencourt oh Quentin Drencourt il s'est croulé un mètre est-ce qu'en glissant il a réussi à marquer non il est repris oh quel échappé de Quentin Drencourt et derrière on est allé marquer et c'est de Ben Serroth ouais Ben Serroth le deuxième ligne hongrois qui est venu au soutien mais quelle course quelle course de Quentin Drencourt on espère que ce sera pas trop grave pour lui il avait fait une très belle offensive les joueurs bourguignons qui ont bien sûr choisi d'aller en touche plutôt que de prendre les points la défense bourgienne qui a bien résisté sur ce groupe pénétrant le ballon va devoir être relevé par les joueurs Dijonais avec Majola Majola qui est allé à la charge finalement on va de nouveau essayer de ramasser ce ballon du côté des bourguignons les bourguignons qui essayent de finir vraiment très fort ils aimeraient aller marquer un essai sur cette fin de partie la défense bourgienne qui essaye de résister Rabago qui va être stoppé par un double placard il y avait notamment Dupouille et à ses côtés Drancourt il va peut-être y avoir un ballon à jouer sur le côté gauche avec Odieté Odieté qui a été à nouveau stoppé les joueurs de Dijon qui pylônent finalement le ballon a été échappé on s'est jeté dessus mais il a été conservé à part les joueurs Dijonais nouvelle charge il y a de la vigueur dans cette fin de partie du côté des bourguignons la défense bourgienne qui s'oppose le temps fort bourguignon la défense bourgienne qui plie sans rompre pour le moment plus que quelques mètres à parcourir pour les Dijonais on va essayer de repasser par les avants donc finalement on va ressortir à ce ballon avec la passe au pied à l'opposé il y aura deux joueurs il va y avoir surtout à laisser à signer à Sakusa Buraita Kiyasa qui a récolté cette passe au pied d'Anthony Flortes et donc laissé marquer la 79ème minute à part Sakusa Buraita Kiyasa Buraita Kiyasa